Je voudrais remercier d'abord l'employé de la Côte d'Ivoire qui nous a collés ici, c'est toujours un très grand de cet état ici. Je voudrais remercier plein de chance pour nous avoir donné l'opportunité d'être ici et d'aider parler de cette initiative, la Convention des mers de l'affection israélienne et ce n'est que c'est important, c'est un autre approche, l'ancien nominant pour l'Union Européenne, coordonnée pour le Conseil des communes et des régions d'Europe, sa Convention des journales, bien sûr, sa Convention des sphères des journales, mettait sa plan aussi dans sa initiative plus globale, la Convention des mers, et d'essayer d'assister les autorités locales à la production des demandes, des climates et accès à l'énergie. Et nous, comme l'Union Européenne, on va aller, disons, encore plus loin, parce qu'on fait dans les prochaines étapes, dans les prochaines phases de financement, on peut aller élargir les membres de l'île et on peut aussi, disons, lier notre soutien dans la mesure où on va renforcer les capacités des villes pour être capables d'accesser les financements disponibles dans les points d'investissement extérieurs financiers pour l'Union Européenne. Les oniguités, la joie des groupes, ils sont aussi, comme aussi les réseaux en Afrique, pour promouvoir l'initiative et pour élargir les groupes d'avis et les groupes d'avis qu'ils sont pour être, pour la soutien des missions. Les ambassadeurs, ils voient qu'ils rendent, avec le secteur, la Convention des mers, dans l'exvénement des groupes d'agir, ce passé, là, maintenant, vous pouvez témoigner ce que vous faites dans le cadre de la Convention des mers. La bonne nouvelle nouvelle politique pour déjà faire partie de cette présentation que j'ai dit, c'est-à-dire, 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 alors, s'il y a des lignes qui sont intéressées et qui ont, je pense, cette initiative, on a aussi fait notre histoire qui est prête à faire un an de votre intérêt.